Générique Grenoble retrouve son stade des Alpes une semaine après s'y être incliné face à Toulouse. Et alors que les grenoblois n'ont toujours pas gagné cette saison, Pau se présente après avoir justement dominé Toulon en guise de premier succès et avec l'ambition de confirmer pouvant compter dans ses rangs l'ancien grenoblois Laurent Boucher. Les Isérois prennent à aller devant avec une pénalité de Franck Pourteau mais les Béarnais sont bien en place, ils ont raté deux coups de pied avant cette nouvelle phase. Julien Blanc s'efforce de mettre de la vitesse dans les libérations, la charge de Baptiste Pesanty. Et la vitesse on la retrouve dans les appuis de Jesse Mogg et dans cette explosivité pour casser les plaquages et battre au total 6 défenseurs. Pour son aller marqué, le premier essai, la section exploite une faille au cœur de la défense. Et l'ancien Montpellierain fait la différence avec un exploit individuel. Pau prend les devants grâce au premier essai en verre et blanc de l'Australien. Grenoble a du mal à se montrer réaliste et négocie une nouvelle sortie de camp. Mais le ballon reste dans l'air de jeu. Charlie Malié pour une relance. Là encore une première percée dans l'axe de la défense. Et le relais tout aussi performant de Julien Blanc pour le second essai de Pau en exploitant plus ou moins la même faille dans la défense. L'occasion de faire un premier break dans ce duel. Simon Manix un peu à voir le sourire. Car juste avant la pause, son équipe refait une différence. On peut le dire à l'expérience. En s'adaptant. Malié et blanc. Et à la pause, Pau mène au Stade des Alpes sur le score de 14 à 6. Les buteurs sont à nouveau en vue en début de seconde période. Comme en début de rencontre. 14 à 9 pour les visiteurs. Mais les locaux se reprennent. Le FCG essaie de se montrer beaucoup plus patient en phase offensive. D'user un peu plus. L'effort est fait sur ce travail de fixation avec les avants. Lilian Sassras ressort vers Lola Guivicini à Francporto. Et la transmission vers Pablo Huberti pour l'essai de l'égalisation. Soulagement pour les joueurs de Diwold et Sénécal. Les Isérois reprennent confiance. Et c'est en s'efforçant à se montrer plus calme près de la ligne adverse. Qu'ils parviennent à confirmer cette réaction au tableau d'affichage. Le point levé, on l'a vu, du Huberti. Car à ce moment précis, tout reste possible. Les deux équipes sont à égalité. 14 partout. Pau récupère bien le leadership après une pénalité de Tom Taylor. Et pratique un jeu assez cohérent depuis le coup d'envoi. Fait de maîtrise et de calme. Thibaut Dobagna est entré à la mêlée. Il fait le choix de faire travailler ses gros. Près de la ligne. Un choix payant. Lorenz-Adriencé marque le troisième essai d'une section paloise. Qui se détache à l'entame du dernier quart d'heure. C'est un premier succès à l'extérieur. Que peuvent aller chercher les Béarnais ? Le pilier montre la voie. En supériorité numérique sur la fin de rencontre après le carton contre Pesanty. Grenoble tâche déjà de revenir au moins dans le bonus défensif. De plus, cela fait la différence. Près de la ligne d'embu, le ballon porté. Progression, cela s'écroule à quelques centimètres. Et puis Loïc Godener en seconde lame pour l'essai de l'espoir. On se dit alors que le FCG peut réussir à inverser la physionomie. Mais le temps presse. Il reste un peu moins de six minutes à faire. Et finalement, c'est Pau qui tient bon et s'impose à Grenoble 24 à 21. Des grenoblois qui n'ont toujours pas gagné après trois journées.